Parcours de vie, présenté par Olivier Charret. Bonjour Hugues. Bonjour Olivier. Alors nous sommes en direct différé aujourd'hui à Radio Val d'Azéac pour une nouvelle émission de Parcours de vie. Et j'ai l'immense honneur et chance de recevoir Hugues Savegueraz qui a une vie passionnante d'archéologue. Si j'ai des lades, on va croire que vie passionnante d'archéologue, on voit déjà le type qui vient d'Egypte, de Grèce, non pas du tout. Un petit peu quand même. Il a voyagé un peu encore. Non, il n'a pas beaucoup voyagé. Écoute, quand j'étais au lycée, j'étais dans un club d'archéologie. Et puis, dans ma classe, il y a des gens qui faisaient partie de ce club et d'autres. Deux, trois ans après avoir passé le bac, je rencontre dans le train un type avec qui j'étais en classe. Et il me dit, alors qu'est-ce que tu deviens ? Tu es allé fouiller ? Il savait que je fais de l'archéo. Alors, tu es allé où en Egypte ? Je lui dis non, je travaille en France. Il me dit, ah bon, tu es un archéologue sédentaire. Alors, je suis un archéologue sédentaire. J'étais un archéologue sédentaire. Alors justement, c'est sûr sur quoi on va revenir. Moi, je commence toujours sur le principe de la rencontre. Alors, toi, je t'ai rencontré dans les premiers temps, il me semble en 2016 ou 2017, pour l'Eneïde, qui était un spectacle que j'avais monté. Donc, on l'a fait dans le musée de Lyon, donc d'où nous m'aujourd'hui, dont était le conservateur. Et après, je me souviens un moment où j'avais décidé de fabriquer cette scie à couper la pierre. Et tu m'avais regardé d'un air un petit peu... Oui, c'est vrai. J'étais sceptique. C'est parce que, bon, je savais que tu avais déjà fait des réalisations, le Polybolos. Et je me suis dit, est-ce qu'il se rend compte vraiment dans quoi il se lance ? Parce que cette histoire qu'à l'époque romaine, on sciait de la pierre avec du sable, bon, tout le monde le sait, quoi. Mais ça reste un peu théorique. Mais après, se dire, mettre en place la machine et avoir un résultat avec les mêmes matériaux et les mêmes techniques, moi, ça me semblait vraiment très, très difficile. On a pris plus de temps que ce que je pensais. Ça, par contre, c'était ce que je n'avais pas prévu ce temps. Mais on a fait quand même pas mal de découvertes qui changent de ce qu'avait fait, par exemple, la BBC quand ils avaient fait leur premier reportage sur la coupe de la pierre, où ils avaient fait des expérimentations avec des dents, enfin, des choses qui n'allaient pas, tu sais, où ils avaient scié des matériaux qui étaient poreux. Enfin, trop simple. Il nous fallait vraiment quelque chose de réaliste et c'était mon but. Mais donc, ça, c'était notre première rencontre. Et là-dessus, effectivement, je me souviens de ta tête sceptique et de ta collègue qui dit « Si, si, je vous raccarte, Olivier, il le fera. » Et là-dessus, je te remercie énormément. Tu nous as accompagnés dans toutes ces aventures, que ce soit la Duc du Vier ou la Scie hydraulique et maintenant la Baliste et l'association Echalant. Enfin, je veux dire, vraiment, tu es quelqu'un, tu es une personne vraiment ressource et tu as quelque chose qui est formidable, c'est cette humilité. Et en même temps, tu as un puits de science. Mais, ouais, je sais, c'est... Vas-y, prends les compliments, tu vois. On est pas mal. Mais donc, on va revenir à tout ça et surtout à cette... À toi et à cette période de l'enfance où ta passion est née, je pense. Alors maintenant, c'est à toi. Vas-y, raconte. Alors, il y a quelques années, il y a eu une collègue suisse-allemande qui avait fait une sorte d'enquête. C'était intéressant. En gros, comment vous êtes venus à l'archéologie ? Elle avait aussi le but un peu de serrier. Et donc, elle avait mis en évidence un type, on va dire, c'est le type, le ramasseur de cailloux. Je pense que je m'inscris là-dedans. C'est-à-dire que tout petit déjà, bien avant de faire l'archéologie, je ramassais des cailloux, je collectionnais des fossiles, mais des choses modestes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enfants sont passionnés par les dinosaures. Mais dans les années 70, ou un peu avant, puisque je suis né en 54, les dinosaures, ça existait, mais c'était moins médiatique. Le dinosaure était moins médiatique aujourd'hui. Mais je collectionnais des choses modestes, des petits cailloux, et j'ai eu la chance que mes parents m'encouragent dans cette voie. Il se trouve qu'à cette époque-là, on habitait à côté de Paris, parce que mon père, étant dans les travaux publics, peut-être que je possède un record. J'ai changé 12 fois d'école entre le cours préparatoire et la terminale. Voilà. Parce qu'ils suivaient les chantiers, les barrages, les autoroutes, etc. Donc à ce moment-là, on habitait dans le 93, dans ce qui est aujourd'hui des zones qui sont problématiques, Clichy-sous-Bois, mais à l'époque, ces immeubles, qui sont maintenant ce qu'on appelle la banlieue, étaient neufs. On habitait là-dedans, et nous, ça nous semblait acceptable, même si c'est vrai qu'on entendait beaucoup les voisins, mais disons, c'était confortable, c'était neuf. Donc tout ça pour dire qu'on habitait dans le 93, à Clichy-sous-Bois. Et puis, le samedi-dimanche, on allait dans des musées, et notamment au Muséum d'Histoire Naturel, parce qu'il y a la grande galerie où il y a les dinosaures, et puis au-dessus, il y a une galerie que les gens ne visitent pas parce qu'elle est très austère. Ce sont des vitrines à l'ancienne dans lesquelles il y a des petits fossiles trouvés dans le bassin parisien avec des étiquettes encore écrites à l'encre. C'est marqué carrière 2, marqué... Et donc, sur un petit carnet, je marquais carrière 2, et puis le dimanche, mon papa m'a amené et on ramassait des fossiles. Donc, j'ai commencé comme ça. Et déjà, à cette époque, j'avais une dizaine d'années, j'avais dit que je voulais être archéologue, mais sans savoir ce que c'était. Et mes parents m'ont offert des livres, notamment, ils m'ont offert quelque chose qui, maintenant, paraît très bien austère, la documentation française. En fait, c'est une sorte de pochette cartonnée dans laquelle il y avait un texte de présentation, l'archéologie en France, et puis une dizaine de fiches avec une photo, un texte. Et je me souviens, il y avait le théâtre de Lyon, d'ailleurs, qui venait d'être dégagé. Mais j'ai eu cette chance que je suis arrivé en première au lycée de Chambéry. Mon père, qui était dans les travaux publics, a terminé sa carrière en faisant les autoroutes Lyon-Chambéry. Et la chance pour moi, au lycée de Chambéry, il y avait un club d'archéologie qui avait été fondé par deux professeurs, l'un de latin, je crois, et l'autre peut-être de travaux pratiques, en 68. Et c'était encore une époque où le bénévolat était possible. C'est-à-dire que tous les jeudis, à l'époque, on fouillait un petit bout d'une villa romaine dans la banlieue de Chambéry. Ça s'appelle Cognac. En tant que lycéen. En tant que lycéen. Voilà. C'était le club d'archéologie. Et donc, on éditait un bulletin à la Ronéo. Le prof qui dirigeait ça, qui s'appelle Jacques Pernon, avait une autorisation de fouille. Et on fouillait vraiment, on enregistrait. Donc, j'ai découvert vraiment l'archéologie de terrain. Et ça fait 50 ans. Parce que c'était en 1972. Alors, comment ça s'est passé ? Donc, quand je suis arrivé à la rentrée, on fouillait plus parce qu'il y a eu des mauvais temps, peut-être. Mais il se trouve que, au mois de février 1972, à Cognac, donc, il y a une pelle mécanique qui a fait une tranchée et qui a coupé toute une série de sépultures qu'on appellerait aujourd'hui de l'Antiquité tardive. Nous, on disait, ils sont mérovingiens. Enfin, ça va. Ils avaient coupé tous les pieds. C'est-à-dire que dépassaient de la tranchée tous les fémurs. Et donc, on est intervenus là-dessus. C'était mon premier chantier. On a dégagé les sépultures. Et puis, en dessous, je me souviens, il y avait un petit liseré sableux avec un petit peu de matériel romain. Alors, le matériel, c'est quoi, pour tous ceux qui nous équipent ? Alors, en général, c'est de la céramique, on dit un petit peu de mobilier, je devrais dire, puisque c'est le terme. Ils ont quelques restes de l'époque romaine qui étaient en toute logique, dessous, puisqu'ils étaient plus anciens que les sépultures d'Antiquité Tardive. Et ce qu'il y a de bien, c'est que je n'ai pas été déçu par le côté... Alors, il y avait le côté squelette. J'aurais pu avoir peur ou je n'aurais pu... Pas du tout. Ça m'a passionné tout de suite. Et d'ailleurs, on était fou de joie parce qu'on dégageait ça, on rigolait, ça nous plaisait beaucoup. Et les minuscules bouts de céramique que je trouvais dessous m'ont vraiment enchanté. Je dis ça parce que, par la suite, quand je travaillais à Saint-Romain-en-Galle, on a reçu chaque année 50 à 60 stagiaires qui étaient pour la plupart des étudiants. Et c'est vrai que, de temps en temps, il y en a qui étaient un peu déçus parce que même dans les années 81 et suivantes, l'idée de l'archéologie scientifique n'était peut-être pas implantée comme elle est aujourd'hui. Et certains pensaient peut-être que l'archéologie, c'était un peu Indiana Jones, qu'on allait trouver des choses fantastiques. Et le premier jour, on leur faisait un cours assez austère sur la stratigraphie. Puis ils se retrouvaient avec un balai et une truelle parce que la fouille, c'est surtout beaucoup de nettoyage. Et certains étaient déçus. Moi, j'aurais pu être déçu par mes premières découvertes. Parce que certes, il y avait le côté un peu spectaculaire des squelettes et puis ces bouts de sérieux. Mais pas du tout. J'étais tout de suite passionné. Donc, voilà, je m'inscrivais dans les ramasseurs de cailloux, on va dire. Mais à propos de cailloux, d'ailleurs, quand tu étais à Chambéry, tu as dû quand même commencer à faire de l'alpinisme et de la randonnée quand même. Alors, en fait, ma famille... Tu as aussi une passion de découverte là-dessus. Oui, mais ça, je tiens ça du côté de mon père, qui est savoyard. Et donc, mon grand-père... La famille était d'origine à côté d'Alberville. Entre Chambéry et Albertville, c'était des... Peut-être pas alpinistes, mais montagnards, certainement. Donc, ils étaient au pied des Beauges et puis ils allaient faire de la montagne, très couramment, de la bicyclette, de la montagne. Donc, tout petit, j'ai commencé à faire de la montagne. Je n'ai jamais fait des choses difficiles, mais j'aime beaucoup la randonnée. J'ai fait quelques sommets, quelques voies classiques dans le massif du Mont Blanc, mais qui, aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, s'avèrent très difficiles, voire impossibles. Fin de lycée, donc, tu arrives sur le bac. Voilà. Et après, donc, on était cinq dans ce club d'archéologie à poursuivre au-delà du bac. Et avec un collègue, on est allé à la fac de Lyon, tout naturellement. Et là, alors là, ça a été curieux parce que les premières années, je crois que c'est toujours le cas aujourd'hui, l'enseignement était archéologie et histoire de l'art. Tout à fait. Et nous, on disait, on avait déjà une approche pratique. C'est vrai. Voilà. Et on a été, il faut dire, assez déçus par certains cours d'histoire de l'art. Autant d'autres ont été passionnants pour moi, en particulier les cours d'architecture classique, l'architecture contemporaine, j'ai beaucoup aimé. Autant certains cours sur la peinture, moi, m'ont mortellement ennuyé parce qu'ils étaient quand même, ils étaient quand même, disons, enseignés de manière très classique, c'est-à-dire qu'on nous montrait un certain nombre d'œuvres et puis il fallait ressortir ça pour l'examen. Mais j'ai eu la chance d'avoir un enseignant en archéologie orientale, Olivier Pelon, qui était un type qui fouillait à l'époque, qui a fait l'école française d'Athènes, qui fouillait en Crète et qui avait vraiment une présentation de l'archéologie, même si c'était loin de mes préoccupations, mais une présentation déjà très scientifique. Voilà, c'est le prof, le premier jour, il déroulait une grande carte, une carte allemande parce qu'apparemment les cartes allemandes sont les meilleures. Il faisait une présentation géographique du bassin méditerranéen avant toute chose. C'était vraiment très, très passionnant. Et alors mon collègue, lui, a continué par une voie, il est devenu spécialiste, il a fouillé à Bahreïne très tôt, spécialiste de l'archéologie dans les Émirats. Et donc moi, j'ai suivi un cursus complet à Lyon et en même temps, j'ai continué, bien sûr bénévole les premières années, une approche pratique sur le terrain. Alors ça s'est fait comment ? Ben là aussi, par le hasard, c'est-à-dire que dans le club du lycée Vaujela, il y a un collègue à moi qui est en 1972, a regardé dans la revue Archaeologia, où fouillerez-vous cet été ? Et il est allé fouiller sur un site qui s'appelle Ambroussomme, qui est un site romain et pré-romain entre Nîmes et Montpellier. Et moi, cette année-là, le lycée de Chambéry, l'association des anciens élèves du lycée de Chambéry offrait deux bourses de voyage à des élèves de première. Comme je faisais du grec ancien, j'ai présenté un projet de voyage en Grèce qui a été accepté. Et donc je suis parti, mes parents m'ont laissé partir à 17 ans et demi, ça c'est à Codo. Je suis resté un mois et demi en faisant le tour du Péloponnèse et je suis allé en Crète, etc. Donc j'ai découvert la Grèce, évidemment. – Et comment ça s'est passé là-bas ? C'était à pied, t'as fait de l'autostop ? – Alors, j'étais surtout à pied et en bus. Et c'était… Voilà, ça fait un peu rêver aujourd'hui. La bourse était de 1 000 francs. Alors je ne vais même pas dire combien ça fait à l'époque. On avait une carte qui coûtait 5 francs avec laquelle le train était quasiment gratuit. Donc avec 1 000 francs, je suis resté un mois et demi. Je logeais en Crète pour 3 francs. C'était l'équivalent. Mais bon, c'était une autre période. Maintenant, je me souviens être allé à Santorin. Je n'ose pas dire qu'il n'y avait personne à Santorin, ça serait faux. Mais il n'y avait pas d'aéroport, évidemment. Il y avait très peu de touristes, il n'y avait pas de téléphériques. Donc on arrivait en bas de Santorin. Santorin, c'est cette île perché. Ceux qui avaient les moyens prenaient un âne et puis les autres montaient à pied. Et là, je me souviens très bien à Santorin, je logeais pour une somme dérisoire et il y avait encore des maisons qui n'avaient pas été reconstruites suite au tremblement de terre des années 50. Donc c'était... Je suis retourné à Santorin il y a quelques années qui est envahie par les touristes chinois et ça m'a fait un drôle d'effet. Les paysages sont toujours aussi beaux mais on va dire l'esprit des lieux, il y a une magie qui a disparu. Mais en revanche, quand je suis allé à Santorin, donc c'était en 72, on ne pouvait pas encore visiter le site qui a été enseveli par l'éruption. Alors que maintenant, il y a une très belle mise en valeur. Donc tu fais Athènes, tu reviens à Lyon. Voilà, je reviens à Lyon et quand il revient, il me dit en Broussomme, c'est super chouette donc en 73, nous y allons. Alors on y va, on part de Chambéry, lui à Mobilette et moi à Bicyclette et on y va en quatre jours en dormant dehors. Voilà quoi, c'était sympathique. Alors moi, comme j'étais un peu plus âgé que lui, j'étais le type à qui on pouvait faire confiance. Donc voilà, et on est arrivé en Broussomme. Donc c'est un site qui se trouve à côté de Lunel et c'est là où j'ai rencontré quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma vie et malheureusement disparu, Jean-Luc Fiche qui était archéologue au CNRS et qui fouillait pour la deuxième ou troisième année ce site. Donc j'ai appris beaucoup de choses sur le terrain, une archéologie qui devenait scientifique évidemment et puis des préoccupations historiques aussi. Il y a deux archéologues du Midi parce qu'après je suis allé fouiller dans d'autres sites du Midi qui ont vraiment compté pour moi, Jean-Luc Fiche et puis Michel Pille qui lui était proto-historien, c'est-à-dire qu'en même temps j'ai alterné des fouilles sur Ambroussomme époque romaine, c'est un site de l'époque romaine mais avec une installation en haut sur un opidum qui était aménagé au deuxième âge du fer et puis Michel Pille alors lui il a fouillé des sites proto-historiques qui vont du bronze final vers 1000 avant Jésus-Christ jusqu'au deuxième âge du fer. Donc ça fait que j'ai vraiment une formation sur le terrain sérieuse avec ces deux archéologues sur différents sites pendant cinq ou six ans. Ce qui t'amène quasiment à la fin des études. Voilà. Dans le même temps j'ai rencontré Ambroussomme quelqu'un qui s'appelle Louis Simonnet qui fouillait en Haute-Loire donc je suis allé fouiller plusieurs années en Haute-Loire une villa d'altitude. Donc voilà ça a été des années de formation dans le midi en Haute-Loire et puis à l'université. Donc c'était très bien d'ailleurs de lier l'enseignement universitaire et puis la pratique de terrain. Alors bien sûr les deux premières années et l'histoire de l'art je crois que j'ai compris. Alors ce qu'il y a de très drôle c'est qu'il y a quelques années je donnais des cours pratiques à des étudiants de première année. Alors nous quand on était en licence on était 14 je crois dans les années 70. Là les deux premières années dans les années 90 ils étaient je ne sais plus 30 ou 40 j'étais censé en plein air leur donner des éléments pratiques sur l'archéologie ils étaient en première année. En plus c'était l'hiver donc je prétendais leur faire dessiner on était sur le terrain leur faire dessiner une fontaine romaine qui était remontée à Lyon je les amenais derrière le théâtre où il y a des superpositions de murs je leur disais ben voilà vous faites un petit dessin vous essayez de comprendre je repasse dans 5 minutes c'était pas évident il y avait 3 groupes de dit et puis je repassais ils étaient là complètement transis avec un crayon un petit crayon ils ne dessinaient rien je dis mais j'ai fini par leur dire écoutez ça ne vous intéresse pas ils m'ont dit vous savez nous on vient pour l'histoire de l'art alors que l'archéologie ça ne nous branche pas beaucoup mon dieu donc fin des études tu passes un diplôme je suppose pour une validation qui est lequel ? alors donc j'ai fait à la fois histoire de l'art archéologie et histoire jusqu'en licence ensuite en licence j'ai continué en archéologie et chose aussi importante c'est qu'à l'époque il y avait un certificat C2 je crois qui était commun et ça aussi je crois que ça a disparu c'était précieux il était commun aux gens qui avaient fait parce que voilà quand je suis arrivé à l'université c'est l'année où Lyon 2 et Lyon 3 se sont séparés voilà il se trouve que l'histoire de l'art et archéologie était à Lyon 2 mais moi je voulais faire préhistoire en même temps donc je me suis inscrit à Lyon 2 et à Lyon 3 et ayant fait préhistoire à Lyon 3 je pouvais aller dans un certificat où il y avait à la fois ceux qui avaient fait préhistoire des apprentis dentaires médecins et géologues et c'était quelque chose qui était un certificat de préhistoire mais qui avait une partie d'enseignement à la fac de médecine d'anthropologie physique une partie de géologie à la doigt et puis une partie de préhistoire dans les locaux de Lyon 3 et ça a été vraiment très formateur parce que moi qui suis un peu scientifique raté parce que j'ai jamais été bon en maths donc évidemment j'ai suivi la filière classique mais j'ai pu accéder à des enseignements à la fois d'anthropophysique à la fac de médecine et puis des enseignements de géologie à Lyon 1 ce qui t'a ouvert un sacré panel et t'a permis d'analyser beaucoup plus finement je pense certaines choses que tu as trouvées et en plus comme j'étais un ramasseur de cailloux j'étais content d'être à la fac de géole ok donc tu passes ta licence licence bon j'ai continué après en archéologie et puis jusqu'à une thèse sur les matériaux de construction parce qu'en fait après toutes ces années où j'ai été bénévole sur différents chantiers il s'est trouvé qu'en 1981 non en 79 il y avait l'ancêtre de ce qui n'était pas encore l'INRAP qui s'appelait LAFAN l'association française pour les fouilles qui est aujourd'hui l'Institut National de Recherche d'Archologie Préventive donc j'ai fait une année comme vacataire sur des fouilles qu'on n'appelait pas encore préventives mais de sauvetage à Césel à Haute-Savoie avant la construction d'un barrage voilà et en fait l'année suivante en 1981 alors il faut se remettre dans le contexte la filière archéologie la filière culture n'existait pas encore c'est à dire que il n'y avait pas on ne formait pas d'archéologues on ne formait pas de conservateurs de musées à l'époque alors j'ai un peu honte quand je dis ça aux étudiants maintenant pour être conservateur de musées non pas conservateur national mais conservateur de tous les musées déclassés et contrôlés il fallait avoir fait une maîtrise d'archéologie ou d'histoire de l'art et puis on faisait trois mois de stage dans un musée dans deux musées différents et on était inscrit sur une liste d'aptitudes point il n'y avait pas de concours ça a beaucoup changé ça a beaucoup changé toujours est-il que les archéologues n'existaient pas en tant que dans la filière culture il n'y avait pas d'archéologue donc à ce moment-là en 1981 le département du Rhône était propriétaire du site de Saint-Romain-en-Galle c'est juste mais il est toujours il me semble d'ailleurs oui oui alors le site de Saint-Romain-en-Galle avait été dégagé en 1968 c'est à dire qu'au départ c'était un peu une découverte fortuite même s'il y avait eu énormément de découvertes anciennes de mosaïques dans ce secteur donc il faut rappeler Saint-Romain-en-Galle c'est la rive droite du Rhône en face de Vienne depuis le XIXe siècle et même avant chaque fois qu'on labourait on trouvait des antiquités la très belle mosaïque des travaux rustiques qui appartient au Louvre et qui est exposée à Saint-Germain-en-Laye vient de là et comme le centre de Vienne évidemment est très exigu un certain nombre d'aménagements on va dire d'équipements sont communs en fait aux deux rives le lycée par exemple le grand lycée est à Saint-Romain-en-Galle la piscine est à Saint-Romain-en-Galle et lorsqu'ils ont décidé de construire le lycée en 1965 il y a eu quelques sondages qui ont montré que contrairement à ce qu'on se pensait ce qu'on avait toujours cru du fait de la découverte des mosaïques au XIXe siècle on pensait qu'il y avait des grands habitats romains dispersés et la surprise c'était de trouver un quartier urbain dense avec des rues des maisons enfin une véritable comme on dit aujourd'hui petite Pompéie française pour reprendre le terme donc entre 65 et 68 ils ont hésité que faire est-ce qu'il fallait tout arrêter est-ce qu'il fallait tout casser alors pour finir ils ont dégagé une partie du site pour montrer que ça valait le coup d'être conservé et puis le lycée a été déplacé un tout petit peu mais construit sur une des plus grandes maisons romaines le site était resté dans cet état c'est-à-dire qu'un dégagement quelques restaurations mais l'histoire du site restait à écrire le département du Rhône qui avait racheté les terrains qui avaient été acquis pour le lycée a décidé de mettre ce site en valeur mais l'état lui a dit en substance vous conseil général vous êtes propriétaire de ce site mais avant de le mettre en valeur il faut l'étudier il faut le restaurer et il faut que vous créez vous avez créé une équipe d'archéologues mais à l'époque c'était révolutionnaire le département du Rhône a créé une équipe dans laquelle il y avait un photographe deux dessinateurs et deux fouilleurs donc moi j'étais un de ces fouilleurs en 80 et c'est vrai que le site de Saint-Romorgale il est passionnant parce que c'est 4 mètres de dépôts archéologiques en 3 siècles et c'est un site qui est pédagogique vraiment incroyable il y a une stratigraphie notamment sur les parties occupées les plus anciennement l'intérêt c'est qu'on voit dans quoi on est on est dans une ville romaine mais on peut suivre vraiment l'histoire de la ville c'est à la fois des habitats très riches comme on n'a pas à Lyon d'ailleurs en Vienne il y a vraiment une spécificité de grandes maisons romaines et ce côté stratifié voilà donc j'ai passé je suis rentré en 1981 de 81 à 88 c'est Armand Débat donc archéologue au CNRS qui a dirigé les fouilles et puis j'ai pris la suite de 88 à 97 voilà et ça a été à la fois intéressant et puis aussi c'était un site qu'on recevait chaque année entre 50 et 60 stagiaires il y a vraiment une ville été qui était fort sympathique en plus j'avais à peu près le même âge que à peu de choses près et je crois que alors je disais certains étaient un peu déçus c'est ça l'archéologie mais comme on disait en fait 15 jours vous prenez 3 kilos vous êtes remboursé parce que c'était fort sympathique l'ambiance était bonne la nourriture excellente et on était un chantier très bien organisé avec des moyens parce qu'on rigolait parce qu'à l'époque il y avait des chantiers de fouilles l'été qui étaient organisés par des profs où les malheureux fouilleurs étaient sous une tente ils se faisaient la popote alors que nous c'était royal c'était une maison en dur avec douche des cuisines équipées enfin c'était et je crois que enfin notre fierté c'est de voir aujourd'hui parmi enfin c'est plus la nouvelle génération mais les générations d'archéologues qui ont suivi beaucoup de gens qui se sont formés à Saint-Romé-en-Galle alors non seulement sur le terrain l'été pendant la fouille mais en plus on organisait quelque chose qui a essaimé vers la suite un stage céramique parce qu'évidemment la céramique pour l'archéologie romaine c'est indispensable et pendant une semaine c'était intense une formation intensive sur la céramique on faisait ça à Pâques et là encore beaucoup de céramologues aujourd'hui ont fait ce stage fantastique mais vraiment fantastique tu poursuis tes études de fouille enfin tes études c'est pas tes études mais tu poursuis tes fouilles là-bas lorsque j'arrive à Saint-Romé-en-Galle j'avais lancé je pensais faire un sujet de thèse sur ce que j'avais fouillé ou j'avais fouillé l'année précédente à Césel il faut dire qu'on a la chance d'avoir à Lyon un laboratoire de céramologie à l'époque était encore vivant le fondateur Maurice Picon qui était vraiment un homme remarquable un scientifique vraiment de très haut niveau avec qui il était vraiment très agréable de parler mais on apprenait vraiment beaucoup de choses et moi je fréquentais assidûment ce laboratoire il y avait une bibliothèque on pouvait discuter voilà c'était vraiment vivant et c'était précieux je repense je sais pas si j'en parlerai mais j'avais lorsque je suis arrivé au musée de Lyon le conservateur c'est le conservateur historique Jacques Lasfargue c'était un personnage haut en couleur et quand on lui a demandé de parler de l'architecte du musée il était très très ému parce qu'il avait 20 ans à l'époque l'architecte du musée c'était Bernard Zerfus et je lui pose la question il était interviewé comme je le suis aujourd'hui je lui pose la question monsieur Lasfargue vous avez bien connu Zerfus parlez-nous de vos années ah Zerfus c'était un grand personnage un homme élégant et je voyais qu'il était ému et il a eu cette formule il dit Zerfus il vous rendait moins con vous voyez et bien Maurice Picon c'était ça vous discutiez avec lui tu discutais avec lui et t'étais enrichi voilà donc tout ça pour dire que je fréquentais ce laboratoire et c'était un laboratoire de céramologie qu'il avait monté lui-même c'était quelqu'un qui était physicien à l'origine et donc j'avais prévu de faire quelque chose en thèse en tout cas ce qu'on appelait un DEA ce qui doit correspondre maintenant à un Master 2 un Master 1 peut-être enfin en tout cas un Master 2 parce que ça c'est un groupe mais bon en tout cas c'était les prémices d'une thèse quelque chose qui aurait été sur la céramique c'est-à-dire l'idée c'était en étudiant toutes les sources la carte géologique les archives etc les archives anciennes dans la région de Césel en Haute-Savoie faire un recensement de tous les lieux de production de terre cuite que ce soit la céramique les tuiles les briques et essayer après par la méthode régressive de voir s'il y avait eu des artisanats romains à cet endroit-là qu'est-ce que tu entends par méthode régressive disons que j'essaye d'avoir le plus de renseignements possible sur le 19ème le 18ème etc ça on va en reparler pour les carrières je mets en valeur des sites qui ont une forte chance d'avoir déjà été exploités à l'époque romaine et c'est là-dessus que je vais focaliser mes recherches voilà et puis comme je commence à Saint-Romain-en-Galle il faut dire que entre les vacations de la fin à l'époque et puis mon salaire à Saint-Romain-en-Galle c'était le jour et la nuit et puis c'était aussi parce que les vacations à l'époque on pouvait être employé qu'un certain nombre de mois après il fallait s'inscrire au chômage alors que contractuel à CDI à Saint-Romain même si au début c'était des contrats de trois mois c'était autre chose quoi d'un point de vue donc j'étais très content d'entrer à Saint-Romain-en-Galle en 1981 mais mon sujet de thèse putatif sur l'industrie potière de la région sexuelle il ne fallait plus en parler mais à ce moment-là je me suis aperçu qu'en fait il y avait un sujet qui avait été peu travaillé et qui avait beaucoup d'intérêt notamment à Vienne c'était les matériaux de construction ça tombe bien voilà les Romains ont importé des marbres mais ils ont construit essentiellement en calcaire or Vienne il n'y a pas de calcaire à Vienne le premier endroit le premier affleurement de calcaire qui d'ailleurs n'était pas tellement utilisé il est à peu près à 25 km à l'est en revanche il y a beaucoup de calcaire au sud la pierre du Midi il y a beaucoup de calcaire du côté des terrains mais donc si je veux caricaturer sur un site archéologique comme Vienne enfin Saint-Romain-Gal si je trouve un fragment de calcaire dans une couche archéologique il a été importé à partir de là comme disent les footballeurs j'ai lancé un sujet de thèse donc sur les matériaux de construction à Lyon et à Vienne à l'époque romaine et j'ai obligé mes collègues qui pouvaient avec moi à garder le moins de bout de calcaire voilà et c'était intéressant parce que c'est un sujet qui avait été il n'était pas vierge loin de là mais qui n'avait jamais été vraiment abordé par des gens qui s'intéressaient à la géologie on va dire parce que je vois le sujet vaste c'est énorme à traiter et c'est très scientifique aussi rapidement moi je me suis focalisé sur les roches calcaires pourquoi parce que les marbres ça posait d'autres problèmes et il aurait fallu étudier des carrières lointaines les roches locales par définition elles étaient moins intéressantes l'intérêt du calcaire c'est que il y a des en termes de volume il y a des importations d'abord il était importé rien sur place des volumes importants il avait généré une économie liée à son exploitation son transport sa taille etc. importante donc d'un point de vue économique c'était quelque chose d'important et c'est un sujet qui n'avait jamais vraiment été abordé de manière on va dire naturaliste c'est à dire qu'il y a des gens qui avaient déjà travaillé sur le sujet mais c'était des observations relativement superficielles donc il y avait la place je pense pour relancer le sujet avec une et oui et l'autre intérêt aussi c'est que on pouvait intervenir faire des recherches sur les carrières l'hypothèse c'était que ces calcaires importés en masse quand on regarde la carte géologique il y avait de fortes chances pour qu'ils viennent on va dire du quart sud-est de la France donc il y avait la possibilité d'intervenir à la fois sur les carrières des prospections et puis de confronter ce qu'on trouvait dans les carrières avec ce qu'on trouvait sur le site archéologique il faisait venir d'où ? parce que je pense que tu as quand même balayé il va y avoir une source quand même majoritaire pour ça alors quand on regarde Lyon et Vienne la première source de pierre de taille parce que voilà on parle de calcaire et de pierre de taille les marmes c'est une autre histoire c'est ça qui est intéressant c'est un porté c'est la pierre du Midi c'est à dire que les monuments les plus anciens aussi bien à Vienne qu'à Lyon on fait monter je dis monter parce qu'on pense au cours du Rhône de la pierre qui n'affleure pas au delà de Saint-Paul-Trois-Châteaux on va dire la pierre du Midi c'est ce calcaire tendre c'est les beaux de Provence les cathédrales d'images voilà ce calcaire qui a servi pour le théâtre d'orange les monuments de glanum etc mais d'un point de vue géologique ça ne va pas plus au nord que Saint-Paul-Trois-Châteaux où il y avait d'énormes carrières exploitées en particulier au XIXe siècle donc c'est un matériau importé et on voit par exemple à Lyon les monuments de Trions ces mausolées qui sont un peu oubliés mais qui sont très intéressants c'est la pierre du Midi le premier état du théâtre de Lyon la pierre de Thaï c'est de la pierre du Midi le temple d'Auguste et de Lévis à Vienne c'est de la pierre du Midi et ensuite alors il y a pour faire bref très vite et c'est ça qui est fort chez les Romains c'est que ils ont dû lancer une enquête incroyable pour rechercher des matériaux qui les intéressaient et dès la fin du premier siècle avant Jésus-Christ on a par exemple du calcaire tendre qui vient de Cécelle enfin la pierre de Cécelle c'est une carrière qui se trouve à quelques kilomètres en aval du barrage de Génissia et il y a vraiment une mutation qui s'opère vers le milieu du premier siècle après Jésus-Christ où on va à ce moment-là ouvrir de grandes carrières de calcaires extrêmement dures avec en particulier cette pierre remarquable qui affleure sur les deux rives du Rhône dans l'Isère qui s'appelle le Chouin le terme de Chouin c'est un terme local qui désigne disons du parler des carrières et des tailleurs de pierres locaux et qui désigne une pierre calcaire dure donc le Chouin dit de fait qui affleure d'un côté vers Branques dans l'Isère et de l'autre vers Périeux dans l'Inde c'est un matériau extrêmement dur voilà et qui a vraiment été importé taillé de manière intense pour tous les grands monuments aussi bien lyonnais que viennois tu passes combien de temps à préparer ta thèse parce que le sujet est tellement important oui mais le sujet est important mais en même temps comme il y a eu peu de choses dessus ça me permet de faire une thèse qui ne faisait que 300 pages alors qu'à cette époque-là j'avais des collègues qui en disaient pour rigoler que le jury disparaissait derrière les volumes donc moi je fais une thèse relativement modeste mais on va dire je ne voudrais pas avoir l'air un peu prétentieux mais comme j'amène quand même du nouveau ou du moins je traite un sujet qui n'a jamais vraiment été traité sous cet aspect un peu naturaliste je me permets de faire quelque chose qui est relativement modeste mais efficace voilà et l'intérêt pour moi c'est que et ça a été vraiment une période de ma vie très heureuse c'est que j'ai visité tout un tas de carrières j'ai prélevé des échantillons sur le site à Saint-Romain-en-Galle j'ai regardé bien sûr les monuments encore en délévation et sur le site de Saint-Romain-en-Galle pendant 4 ou 5 ans on a gardé le moindre bout de calcaire qu'on a trouvé dans toutes les fouilles qu'on a faites et après la comparaison entre les deux ensemble m'a permis sur une base un peu plus scientifique de dire ben voilà il y a de fortes chances pour que ça vienne de tel endroit de tel endroit etc ok donc t'as sacrément influencé quand même toute la suite de l'étude des matériaux sur la région du Rhône en tout cas au moins t'as donné une impulsion là-dessus voilà c'était il y avait disons il y avait eu des gens il y a des choses qui avaient été écrites qui étaient sérieuses notamment par un dénommé Masnot qui était un prof d'histoire naturelle voilà juste avant la guerre mais après c'est un disons c'est un sujet qui avait été un peu délaissé mais je dois dire que je parlais de Maurice Picon et du labo de céramologie au niveau de la démarche un peu théorique c'est complètement celle de la recherche des lieux de production de céramique qui a été appliqué aux carrières de pierre c'est-à-dire voilà j'ai sur un site archéologique je trouve très bien je trouve je trouve un fragment de calcaire ce fragment de calcaire provient d'une carrière X voilà alors je il y a des centaines de carrières de calcaire donc je ne peux pas les comparer à toutes donc je vais restreindre l'air de l'étude alors déjà je regarde un peu l'environnement le quart sud-est je vais partir de l'hypothèse que ça vient du quart sud-est de la France à peu près après je vais me dire voilà il y a de fortes chances pour que si un site a été exploité si un site de carrière a été exploité à l'époque romaine c'est donc qu'il offrait un certain nombre d'avantages et il y a de grandes chances pour qu'on ait tiré parti plus tard de ces avantages donc si je fais une cartographie la plus précise possible des lieux d'extraction à toute période il y a de fortes chances probablement c'est une recherche probabiliste ils contiennent probablement des lieux qui ont été déjà exploités à l'époque romaine voilà c'est ça la démarche probabiliste cela dit il y a des contre-exemples magnifiques il y a de magnifiques contre-exemples et il y en a un des plus beaux contre-exemples c'est une carrière qui est dans le sud du Vercors qui s'appelle la Kéry qui domine Dix ou qui était visiblement exploité pour la ville de Dix qui est une ville romaine c'est en pleine montagne c'est tout petit il y a encore un grand bloc qui n'a jamais été sorti cette carrière elle a peut-être servi 10 ans à l'époque romaine et puis elle ne l'a plus jamais resservi donc il n'y aurait pas les vestiges encore visibles on ne la connaîtrait pas mais statistiquement voilà d'un point de vue probabiliste il est probable que les lieux exploités à l'époque romaine ont continué à l'être par la suite en se disant là aussi le calcaire c'est un matériau pondéreux donc je vais aussi plutôt disons favoriser des sites d'extraction proches des voies d'eau ben oui avec le chemin de l'âge pour remonter tout ça voilà donc entre la carte géologique les archives moi j'aime beaucoup le XIXe siècle parce que c'est une époque qui aime beaucoup les statistiques en 1889 ou 84 il y a un grand recensement de toutes les carrières de France donc à partir de là ça donne déjà une base pour aller visiter ses carrières et dire il y a de fortes chances pour que dans cet ensemble il y ait les pierres que je recherche voilà et j'ai eu comme ça des surprises formidables je me souviens ça paraît on va dire je raconte ça c'est pas vrai mais si durant la semaine on fouille et mon collègue me dit tiens regarde dans les couches profondes de Saint-Romengal il m'apporte un calcaire rosé tangre rosé avec des nodules je ne connais pas du tout ça incroyable donc le week-end je pars vers Bacon et je trouve la carrière de Sommeret enfin je trouve elle existait je regarde la carrière de Sommeret et je m'aperçois que ça vient de là voilà c'est des petits plaisirs de chercheurs comme ça donc là-dessus tu me termines ta thèse en quelle année tu as pris soutien en quelle année en 84 et avant j'ai la chance d'avoir une bourse à l'école française de Rome et là bon j'étais passé à Rome mais là je reste à moi à Rome et là c'est formidable t'avais postulé pour ça ou c'est un oui oui mais c'est quelque chose qui ne fait rien à voir parce que l'école française de Rome il y a les membres non non ça ça n'a rien à voir c'est des gens qui restent plusieurs années à part avoir en général réussi normal sup enfin voilà non être boursier c'est relativement il faut avoir bon il faut être il faut être préparé à un sujet de thèse en général et puis avoir un mot d'introduction du prof avec lequel on travaille mais ça m'a vraiment ouvert des horizons et puis c'est vrai que quand on s'intéresse à l'architecture romaine voilà quoi je n'ai pas la peine de faire un dessin oui c'est ça donc tu vas à Rome et tu soutiens ta thèse voilà tu passes combien de temps à Rome un mois c'est court mais tu as dû voir tellement de choses voilà et puis après on est allé aussi une semaine à Pompéi Herculanum ah bah forcément oui voilà et une fois que tu as eu soutenu la thèse tu t'orientes vers quoi ? alors je reste à Saint-Romain-en-Galle en fait et je reste à Saint-Romain-en-Galle je prends la direction du site des fouilles en 88 et je reste encore presque encore 6 ans quoi donc j'ai passé 16 ans à Saint-Romain-en-Galle et à peu près 16 ans j'ai passé plus de 11 ans à fouiller parce qu'à l'époque on commençait à fouiller à Pâques et on terminait à Noël en recevant des stagiaires l'été donc c'était vraiment voilà c'était vraiment soutenu et donc on a étudié en profondeur on a fait toute une série de sondages je ne sais plus combien de sondages de façon à étudier l'histoire de la ville à travers ces sondages et on avait pratiquement fini quand le projet de musée a débuté c'est ça c'était ma question qui arrivait juste après voilà alors drame pour moi parce que Saint-Romain-en-Galle il y avait le site mais à côté il y avait des parcelles qui avaient été achetées et qui n'étaient pas à fouiller où il y avait des cerises des abricots du raisin etc tout ça disparaît voilà il y avait un bois de bambou et un côté un peu mystérieux les égouts etc les égouts romains qui sont foncés dans le bois de bambou avec l'étoile d'araignée ça faisait un peu Indiana Jones bon tout ça disparaît le musée de Saint-Romain-en-Galle alors je passe les péripéties parce que la question est sur un site archéologique si on veut construire un musée où est-ce qu'on le met il y a eu plusieurs projets il y en a eu un c'était de dire écoutez plutôt qu'aller poser ce musée sur un endroit qui n'a jamais été fouillé pourquoi ne pas le poser sur un endroit qui a déjà été fouillé et restauré par exemple au-dessus de la grande maison qu'on avait vraiment fouillée en détail qui s'appelle la maison des 10 océans bon mais ça n'a pas été accepté pour finir on a fait un certain nombre de sondages et on avait repéré un endroit il fallait aussi tenir compte que ce musée devait être visible de l'autre rive donc il a été décidé de l'implanter au bord du Rhône et là ça a été en fait on a fait une première fouille on pourrait dire préventive de façon à étudier voir quels étaient les vestiges sur lesquels ce musée allait être posé de façon à ce que notamment les descentes de charge de l'architecte ne tombent pas de manière on va dire fortuite sur des endroits intéressants mais qui puisse en fait adapter la forme de son bâtiment à la forme du bâtiment romain dont il y avait les vestiges et l'idée de la voir sur Piloti est une très bonne idée je trouve justement ça donne quelque chose de très aérien en même temps on peut être en dessous je trouve ça vraiment très intelligent alors on n'est pas allé jusqu'au bout parce que dans l'idée c'était que sous cette plateforme cette plateforme le musée devait aussi protéger des vestiges et on pouvait continuer une fouille dessous parce que là on est dans la zone sud de Saint-Romengal qui a été occupée des années 30 avant Jésus-Christ et à cet endroit-là les sondages ont montré il y a par exemple un atelier de potier très ancien fin de l'époque augustéenne donc l'idée c'était de pouvoir refouiller et en particulier avoir une activité pédagogique montrer des fouilles en cours au public pour différentes raisons ça n'a pas été fait mais en tout cas on a dégagé on a fait un dégagement à l'emplacement du musée c'est d'ailleurs une très grande maison mais qui avait été pas mal fouillée d'ailleurs au XIXe siècle parce qu'au XIXe siècle il y a des chercheurs de mosaïques qui devaient employer des paysans désœuvrés pendant l'hiver et alors ils faisaient des trous partout donc ça avait été quand même pas mal éventré et donc l'architecte a pu poser ses descentes de charge aux quatre coins des murs romains et ça fait que la plateforme du musée reprend pratiquement la taille de la maison qui est dessous 70 mètres par 80 tu quittes le musée de Saint-Romangal alors voilà j'arrive je m'engage auprès du conservateur du musée qui a été recruté à rester à Saint-Romangal jusqu'à l'ouverture du musée c'était très intéressant parce que évidemment ce musée il fallait le remplir alors il y a eu un dépôt de très belles mosaïques qui étaient à Vienne qui étaient faits au musée de Saint-Romangal mosaïque d'ailleurs trouvée sur les deux rives et puis il fallait donner de la matière et du contenu mettre un peu tout ce qu'on avait étudié mis en valeur de mettre à la disposition des visiteurs et c'était passionnant à faire il est très clair il est vraiment rédiger les cartels les brochures qui vont avec concevoir les contenus des vitrines etc voilà mais lorsque le musée ouvre en 80 je ne sais plus si 16 ou 17 j'arrivais presque à 20 ans à Saint-Romangal j'étais comme je disais un peu saturé de stratigraphie de Saint-Romangal et là une opportunité se présente à moi le poste de conservateur adjoint au musée de Lyon était vacant alors les gens m'ont dit mais ça ne va pas t'ennuyer de passer de la fouille à autre chose on me disait la truelle ne va pas te manquer puisque l'outil de l'archéologue c'est la truelle maintenant c'est plutôt dans les fouilles préventives la mini pelle mais nous on était en fouille programmée c'était la truelle alors non ce côté la vulgarisation c'est un vilain mot mais on n'a rien trouvé non on ne sait pas un vilain mot justement c'est le partager des connaissances voilà ce partage des connaissances j'avais été sensibilisé depuis longtemps puisque quand j'étais étudiant j'avais travaillé 6 mois à la revue archéologia et là ça m'avait appris comment on écrit un article pour le public qu'il faut faire un chapeau qu'il faut que ça soit court qu'il faut qu'il y ait des sous-titres des illustrations et tout ça donc ça m'intéressait beaucoup et puis ce que j'avais fait ce que nous avions fait à l'équipe archéologique pour le musée évidemment c'était aussi la vulgarisation c'était très intéressant donc je suis passé du côté du musée de Lyon qui était à l'époque avec ce personnage haut en couleur qui était Jacques Lasfargue qui était là depuis déjà de nombreuses années alors je ne vais pas rentrer dans des détails mais il se trouve que Jacques Lasfargue a été appelé un peu en homme providentiel pour terminer le musée de Saint-Romain-en-Galle bon je ne vais pas rentrer dans des détails mais il a disons qu'il y a eu un certain retard l'architecture avançait mais la muséologie et la muséographie avaient tendance à avoir du retard donc ils ont fait appel à Jacques Lasfargue conservateur qui était à la fois disait à l'époque directeur des antiquités maintenant on dirait conservateur régional de l'archéologie et directeur conservateur du musée de Lyon donc il a regroupé une équipe pour qu'on rentre un peu le retard et qu'on puisse ouvrir ce musée avec tout son contenu donc ta place est vacante pour toi voilà et mais Jacques Lasfargue était un personnage comme j'ai dit haut en couleur il y avait des problèmes relationnels entre Jacques Lasfargue et le département du Rhône donc moi le musée de Saint-Romain-en-Galle venait d'ouvrir il y avait un poste de conservateur vacant à Lyon je présente ma candidature je me dis tiens j'aimerais bien alors je vais voir mes responsables administratifs et me dire ben voilà j'aimerais bien bon mais à ce moment-là dans le journal un article paraît Jacques Lasfargue va quitter le musée de Lyon vraiment c'est de notoriété publique qui ne s'entend pas du tout avec le directeur des services administratifs du département donc je vais rencontrer Jacques Lasfargue quelques mois après je lui dis voilà j'ai appris que vous partiez il me dit ah mais non non je ne pars pas voilà donc je rentre au musée Gallo-Romain et voilà et avec Jacques Lasfargue j'ai beaucoup appris c'était un personnage remarquable je dis c'était parce qu'il n'est plus conservateur il est à la retraite depuis une dizaine d'années c'était un personnage remarquable et avec lui j'apprends le métier sur le terrain mais je suis rattrapé par Saint-Romain-en-Galle parce que trois ans après le département du Rhône se voyant propriétaire de deux musées puisqu'en fait le musée de Lyon en 1975 lorsqu'il avait ouvert c'était un musée municipal mais en 91 il passe au département le département en 91 gère le musée Gallo-Romain-en-Galle ce qu'on a qui s'appelait comme ça à l'époque mais gère aussi depuis 96 ou 97 le musée de Saint-Romain-en-Galle donc se voyant la tête de deux musées en toute logique crée un pôle archéologique du Rhône avec Jacques Lasfargue à sa tête et moi qui étais conservateur je deviens responsable scientifique des deux musées donc je retourne aussi en partie à Saint-Romain-en-Galle pour m'occuper un peu des collections des expositions et ensuite les deux musées vont se séparer au moment de la création de la métropole le musée Gallo-Romain restant côté métropole tandis que le musée de Saint-Romain-en-Galle restant département du Rhône et toi tu intègres le musée justement de Lyon à quel moment ? donc c'est 97 je crois c'est ça justement voilà comme conservateur adjoint et après tu gravis les enfin je reste conservateur adjoint pendant de nombreuses années et ensuite en 2012 je crois oui je deviens directeur et je le reste jusqu'à un an avant ma retraite où je demande pour ma dernière année à repasser directeur scientifique pour terminer un certain nombre de travaux voilà est-ce que tu as une anecdote ou une exposition temporaire qui t'a vraiment marqué ? oui alors justement Jacques Lasfargue il avait très bien vu la difficulté de l'archéologie préventive l'archéologie préventive c'est quelque chose qui a eu du mal à passer auprès des élus auprès des populations parce que eh bien on disait ça coûte cher les archéologues stoppent les travaux empêchent le développement urbain etc etc c'est vrai que ça revient et toujours d'ailleurs et puis il y avait eu notamment je ne sais plus quel est le sénateur qui avait fait une sortie qui avait été remarquée pour se moquer de l'archéologie il disait oui il y a eu des fouilles dans ma commune on a trouvé des boîtes de Coca-Cola enfin voilà c'était assez basique et dès les années 97 Jacques Lasfargue a dit nous le rôle notre rôle ça va être de montrer au public qu'est-ce que l'archéologie préventive comment elle fonctionne et pourquoi elle est intéressante donc il met sur place ce qu'il appelait des expositions dossiers c'est-à-dire on rentre en contact avec les archéologues de l'INRAP enfin avant l'INRAP même de la FAN et avant même que la fouille se termine en collaboration avec eux on fait déjà des petites expositions en disant en général le public des sites archéologiques il voit que les balissades parce qu'il ne peut pas les visiter ces sites on ne peut pas à l'époque les portes ouvertes il n'y en avait pas beaucoup mais en revanche nous musée on va le plus rapidement possible montrer ce qui a été découvert voilà avant même que les archéologues fassent les publications parce qu'on sait que c'est toujours très long par la suite donc on se lance dans une politique d'exposition dossier et en plus on se dit on va les remonter dans des lieux publics proches du lieu de découverte donc pendant des années on transporte de lourdes cloches en verre on fait des expositions dans l'Amérique de Deuxième à la DRAC dans le banlieue lyonnaise voilà alors c'était des expositions très très modestes mais c'était un concept intéressant et à côté de ça on poursuit aussi une politique de grandes expositions et je crois que en faisant des choses assez originales fondées sur des reconstitutions alors il y a eu plusieurs expositions qui moi m'ont vraiment marqué bon il y en a eu sur les rites funéraires voilà c'est un sujet délicat les rites funéraires alors pour l'anecdote on s'était associé avec quelqu'un de remarquable malheureusement disparu Christian Goudineau professeur au Collège de France il était titulaire de la chaire d'Antiquité Nationale qui était vraiment un homme passionnant un puits de science et il fait partie du commissariat de cette exposition et il propose un titre mourrez nous ferons le reste le département du Rhône outré par ce titre n'en veut pas et donc on prend un sujet plus banal mourir à Luc du Nord rite funéraire rite funéraire à Luc du Nord et là on est arrivé à faire quelque chose qui ne soit pas choquant mais qui soit informatif on s'est associé en particulier avec une archéologue une anthropologue archéologue Frédéric Blaiseau de l'INRAP qui pendant depuis de nombreuses années menait des fouilles vraiment scientifiques sur les sépultures et on se dit on va reconstituer les sépultures non pas telles qu'on les voit trop souvent dans les musées où on voit un squelette on a reconstitué dans une vitrine le squelette avec de la terre on met les pots qui ont été restaurés le collier etc mais on va essayer de montrer au public à quoi ressemblait la sépulture au moment où elle a lieu voilà avec la personne alors comment vous faites avec prenant une distance pour que ça soit pas macabre évidemment mais c'était c'était vraiment c'est vraiment la démarche archéologique parce que c'est ce qui s'appelle la taphonomie c'est à dire sans rentrer dans trop de détails je trouve une sépulture aujourd'hui mais il s'est écoulé 2000 ans pendant 2000 ans tout a changé évidemment si c'est une inhumation le corps se décomposait s'il y avait toute une architecture en bois qui portait les vases tout ça s'est effondré le but de l'archéologue de l'anthropo archéologue et de l'archéologue funéraire c'est cette taphonomie c'est de retrouver comment c'était à l'origine à quoi ressemblait la sépulture et c'est ça qu'on va montrer au musée alors évidemment sans faire quelque chose de macabre donc on va quand il s'agit par exemple de montrer le défunt sur son bûcher on vient voir une silhouette mais on va reconstituer le bûcher grandeur nature avec toutes les offrandes qui étaient posées dessus ensuite on va montrer le cheminement les eaux brûlées qui vont être lavées mises dans une urne mises en terre avec différents types de sépultures tout ça on va le montrer grandeur nature et on se dit pour éviter d'avoir une exposition avec des panneaux partout pour essayer de mettre dans l'ambiance vraiment on va faire un audio guidage qui soit si j'ose dire le plus vivant possible même c'est rendre vivant la mort si j'ose dire vivant de la mort et j'avais rédigé l'audio guidage et là je me suis fait plaisir c'était plutôt fondé sur les observations notamment de Frédéric Blaiseau et de toute cette nouvelle génération d'archéologues des funéraires d'aller jusqu'au bout voilà eux il les reconstitue sur le papier il dit voilà on a trouvé le corps se décomposait comme ça donc on dit machine qu'il était enterré comme ci comme ça et nous on va le montrer physiquement voilà c'était ça en fait et il y avait plusieurs types de sépultures mais c'est vrai et alors je fais des visites de cette exposition non pas alors au musée Galo Romain il y a un service animation qui est chargé de faire une visite pour le public mais je faisais partie du commissariat j'étais le régional de l'étape comme on dit donc je fais beaucoup de visites j'ai fait 53 visites de cette exposition il y en a qui m'ont marqué j'ai fait une visite de cette exposition pour une association qui s'appelle Morsantois à Lyon et qui se charge des sépultures des corps que personne ne réclame voilà et puis nous avions emprunté parce qu'en fait il y avait deux parties dans cette exposition la partie reconstitution c'était que du faux on s'était permis même d'imaginer des choses que l'on suppose existaient mais qu'on n'a jamais trouvées par exemple les nécropoles de l'époque romaine on se dit il y avait sûrement une boutique où on pouvait trouver tout pour les sépultures du vin pour les offrandes les urnes donc on reconstitue cette boutique voilà et la première partie c'était que des reconstitutions c'était que du faux mais c'était passionnant la deuxième partie c'était les objets eux-mêmes c'était de vrais objets mais c'était moins passionnant pour le public on avait quand même emprunté de belles choses notamment au musée du Louvre et je fais visiter j'ai le plaisir l'honneur et la chance de faire visiter une conservatrice du musée du Louvre du département des antiquités grecques et romaines elle visite ça et elle me dit ben non on n'oserait pas faire ça et moi j'ai pris ça comme un compliment c'est un super compliment voilà il y a beaucoup de visites d'ailleurs maintenant tu es à la retraite mais ce n'est pas parce que tu es à la retraite que tu ne fais rien loin de là c'est mon stade et en fait tu continues il me semble à faire ce côté vulgarisation que j'aime beaucoup chez toi et d'entraîner les gens je pense à Garum l'association dont tu fais partie et tu fais beaucoup de visites avec eux sur le territoire ronalpin je pense sur l'antiquité et aussi tu t'intéresses beaucoup aux carrières et je sais qu'on va en voir une à un moment ou à un autre tu peux me dire deux trois bricoles d'ailleurs sur tout ça j'ai mis un mot bricole sur effectivement tout ce choix d'aller vers le public toujours aujourd'hui et de l'amener à découvrir oui alors il y a cette association des amis des musées gallo-romains Saint-Romangal et puis Lyon qui est très active qui est dynamique c'est très bien parce que les gens peuvent participer même non pas fouiller mais participer aux recherches archéologiques en faisant eux-mêmes du lavage de céramique de l'inventaire de céramique ça c'est vraiment le côté très archéologique il y a des visites d'une journée il y a des visites de sites archéologiques en cours de fouille et puis il y a des visites ils sont plus je veux dire de tourisme archéologique et moi je suis rentré bien volontiers en me disant je vais diffuser ce que je connais c'est à dire l'archéologie régionale et je les ai amenés visiter cette carrière de Césel qui est la carrière de Pierre de Césel dont je parlais tout à l'heure qui se trouve juste en aval du barrage de Génicia dans une gorge du Rhône c'est à la fois un paysage spectaculaire et les vestiges de l'extraction qui a duré pratiquement ça a été ouvert à l'époque romaine en partie remblayé sans doute peut-être par une crue catastrophique du Rhône ça reprend après à l'époque moderne et ça se termine au XIXe siècle donc c'est un site qui est très intéressant et qui est spectaculaire c'est semi-souterrain donc j'ai eu la chance d'amener un groupe qui a beaucoup apprécié et d'ailleurs la première fois que j'ai visité les carrières de Césel j'étais en début de thèse je suis allé avec quelqu'un de remarquable Jean-Paul Bravard qui est un géographe spécialiste des cours d'eau qui a beaucoup travaillé sur le Rhône et qui a été un des premiers à travailler avec les archéologues qui trouvaient disons en particulier à Lyon des traces très nettes de l'évolution des cours d'eau et du confluent à l'époque romaine et donc lui il a amené tout son savoir de géographe et il a tiré parti aussi des découvertes archéologiques et il y a beaucoup d'étudiants qui ont fait des sujets de recherche avec lui donc la première fois que je visite la carrière de Césel c'était avec lui et c'est lui qui me dit tu vois là visiblement c'est le frontail romain qui dépasse mais il dépasse il est envahi par des sédiments donc le Rhône s'est exaucé et a noyé une bonne partie de la première carrière donc je suis retourné avec une tarière pour faire des sondages essayer d'estimer ça et je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant et dernièrement j'ai reparlé avec lui et je ne sais pas si tu sais il y a eu un tsunami dans le lac Léman j'ai vu ça mais c'est le truc sérieux ça paraît un peu un peu gag mais c'est un pan de montagne qui s'est effondré à l'extrémité du lac et qui a généré une énorme vague qui a détruit une bonne partie des quartiers bas de Genève et il me disait qu'il n'est peut-être pas impossible que cette vague ait drainé avec elle énormément de sédiments et peut-être que la carrière romaine aurait pu être noyée à cette occasion là alors quand je dis noyée ça ne veut pas dire que des gens sont morts dans la carrière romaine mais disparaître sous des sédiments voilà après alors est-ce que c'est pendant l'exploitation après l'exploitation c'est très difficile à dire tu as une carrière extrêmement vaste je suppose tu nous as parlé rapidement de Rome je suppose que tu as voyagé dans d'autres pays aussi parce qu'il y a ça aussi par rapport aux matériaux aussi parce que toi tu me parles de porphyre à un moment puisqu'on a travaillé dessus mais je sais que tu as voyagé par ce parcours là c'est extrêmement modeste mais j'ai fait du j'ai fait que du tourisme là d'ailleurs ça n'a pas été toujours couronné de succès parce que j'étais allé en Égypte faire de la plongée à Ourgada et j'étais pas loin des carrières de porphyre mais j'ai trouvé personne personne ne connaissait les carrières de porphyre et j'ai trouvé personne qui pouvait m'amener les visiter donc mais chaque fois que je suis allé en Grèce j'ai essayé de visiter quelques carrières mais voilà j'ai jamais fait de recherche disons archéologique sur ces sujets mais hors du territoire et qu'est-ce que tu dirais maintenant à ceux qui veulent faire archéologue ou qui se lancent dans des études d'archéologue avec tout recul que tu as et toute l'évolution que ça a pris aujourd'hui c'est certain qu'aujourd'hui il y a des enseignements qui sont très bien faits ça c'est vrai qu'on a l'impression il y a une filière archéologique maintenant je prends je prends la carrière de conservateur de musée tout passe par des concours moi ce que j'essaye de dire c'est de ne pas décourager les gens ça reste accessible mais c'est vrai qu'il y a la barrière des concours après il y a la voie d'archéologie de terrain je dirais qui n'existait pas à mon époque où c'était rarissime je vois par exemple que j'ai vu récemment que l'INRAP va faire un recrutement très important parce qu'ils s'aperçoivent qu'il y a deux tiers des archéologues de terrain qui vont partir à la retraite dans les cinq ans donc là évidemment il y a une possibilité de se lancer dans une carrière mais avec bien sûr être archéologue à l'INRAP c'est aussi accepter de changer de site de disons de suivre voilà l'archéologie préventive c'est pas l'archéologie programmée c'est à dire c'est pas je fouille ce site parce que ça m'intéresse parce qu'il est intéressant non je fouille là parce qu'il y a quelque chose qui va être aménagé là donc c'est pas c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui est aussi difficile pour les archéologues de l'INRAP c'est que non seulement ils changent de site très souvent mais ils manquent de temps pour mettre en valeur leur découverte et ça c'est quelque chose qui n'est pas simple à gérer mais n'empêche que c'est une carrière intéressante et il va y avoir des recrutements importants et ça c'est certain je te remercie énormément ce que j'apprécie chez toi c'est vraiment je répète cette humilité et surtout la bienveillance avec laquelle t'accueilles les gens que ça soit moi ou les gens qui viennent te voir et avec laquelle tu es à l'aise pour dispenser ton savoir et vraiment c'est très très agréable je te remercie mais énormément d'aller venir de prendre ton temps parce que ce qu'il faut savoir c'est que la première fois j'avais le Covid je ne t'ai pas pu t'accueillir et que là tu es revenu et vraiment merci et c'est vrai que ça donne une vision sur ta carrière qui est vraiment atypique et sur les naissances vraiment du métier d'archéologue comme on le constate aujourd'hui et c'est vraiment quelque chose qui a changé moi j'ai toujours défendu l'idée d'être généraliste ce qui est intéressant surtout l'archéologie aujourd'hui est devenue très scientifique donc on ne peut plus maîtriser tous les savoirs mais en revanche c'est un peu comme le chef d'orchestre le chef d'orchestre il ne sait pas jouer tous les instruments mais il sait que la clarinette peut faire ça il faut savoir qu'est-ce qu'on peut attendre de telle ou telle méthode de recherche telle ou telle méthode d'analyse il faut savoir à qui s'adresser et en tant que conservateur de musée c'est très agréable de pouvoir orienter les gens quelqu'un vient me voir je fais une thèse sur tel sujet écoutez on a ça mais aller voir un tel voilà c'est un vrai plaisir merci Hug merci pour cette émission je t'en prie à bientôt et on peut couper